Quelles sont les perspectives économiques et financières de 2017 ? On l'a vu, les 12 et 13 décembre, un seul facteur a déterminé l'effondrement du cours de bourse de Lockheed Martin, puis, à peine le lendemain, l'envoilé du cours de bourse de ExxonMobil. Qui est-ce ? Vous l'avez deviné, c'est Donald Trump et ses décisions et ses tweets concernant ces deux entreprises. Est-ce à dire qu'en 2017, nous serons assis à lire les tweets de Donald Trump pour décider de toutes nos prises de risques économiques et financières ? Je ne pense pas que nous en arriverons là. Mais une chose est certaine, c'est que 2017, ce sera l'équation à multiples inconnus. Première chose, il faut s'attendre à une croissance molle, comme en 2016, car il n'y a pas les conditions pour qu'un des pays prenne vraiment le moteur de la croissance. Ce ne sera ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la Chine, ni le Japon qui ne deviendront le moteur de la croissance. Et donc, nous assisterons vraiment à une très faible croissance ponctuée de risques politiques majeurs, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Un risque qui constitue une crainte assez répandue, c'est la hausse du dollar. La hausse du dollar pourrait menacer la croissance des entreprises américaines, et peut-être la croissance globale, si vraiment il érodait les marges des entreprises. Je pense que cette crainte est basée sur de fausses prémices. En effet, on estime que les taux d'intérêt américains vont commencer vraiment à monter, à se durcir significativement, ce qui est faux. Je l'ai déjà dit ici il y a une année, les taux d'intérêt américains ne monteront pas significativement. Fin 2015, ils sont montés pour la première fois depuis huit ans, après huit ans de taux zéro. Fin 2016, on a encore vu une hausse à 0,75%, ce qui veut dire qu'on est toujours dans un paradigme de taux zéro. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de durcir les taux d'intérêt. La hausse est tellement lente, en effet, que l'on reste dans un paradigme de politique extrêmement accommodante. Et même Donald Trump, s'il décide de réformer la politique monétaire américaine, il va se heurter très vite à des limites considérables. C'est que la réserve fédérale est assise sur un volcan, si je puis m'exprimer ainsi, puisque nous avons le shadow banking system, c'est-à-dire la finance de l'ombre, cette masse de crédit accordée à des entreprises peu solvables par des acteurs non bancaires et qui sont très, très vulnérables à la moindre hausse de taux. Ce qui fait que tout au long de 2017, on ne verra pas vraiment de hausse de taux. Cette hausse de taux qu'on nous claironne depuis 2013 et sur la base de laquelle le dollar s'est envolé déjà depuis 2013 à intervalles réguliers, eh bien on ne la verra toujours pas et le dollar n'est donc pas un risque en 2017. Sa hausse n'est en tout cas pas un risque. Par contre, la hausse du franc suisse, ça oui, c'est un risque. Le marché des devises suisse et le marché des actions suisse sera en effet l'un des seuls refuges en cas d'incertitude politique, de troubles en Europe ou aux États-Unis et la Suisse devra compter avec des pressions sur le franc et aussi sur son marché des actions, ce qui est déjà plus positif et qui plaide pour s'orienter sur ce marché au niveau de l'investisseur. Quels autres conseils l'investisseur pourrait-il suivre ? D'abord, les banques centrales ont épuisé toutes leurs cartouches. 2017 ne sera donc pas une année de politique monétaire qui va se déployer massivement et porter avec aisance les marchés actions. Il faudra donc être sélectif dans ces investissements, sachant que les taux d'intérêt ne vont pas remonter significativement, que l'Europe a des actions qui sont sous-évaluées comparées par exemple aux actions américaines mais qu'elle est extrêmement risquée au niveau politique, certains thèmes devront être choisis qui sont eux prometteurs d'un peu de croissance. Par exemple, le secteur des technologies, le secteur de la santé et le secteur de la construction, aux États-Unis en particulier, seront relativement porteurs. Sur l'Europe, certains conseillers nous parlent de produits qui permettent de jouer spécifiquement l'effet d'élections qui pourraient bouleverser les indices boursiers. Par exemple, vendre des futurs sur indices la veille d'élections majeures et les racheter le lendemain avant l'ouverture, ce qui vous permet de neutraliser complètement l'effet de l'élection si elles devaient produire un bouleversement à la hausse ou à la baisse des marchés. Autres idées, les obligations de pays émergents qui rapportent beaucoup plus d'intérêt et là, évidemment, l'investisseur est à la recherche de rendement. Par exemple, les obligations du Brésil, de la Russie, du Mexique et de l'Inde sont généralement perçues comme attrayantes à l'heure actuelle. Et enfin, comme toujours, il est important de diversifier son portefeuille entre les actions, les obligations, le cash et aussi un peu d'or physique qu'il s'agit de détenir dans des temps aussi incertains qui fait pleinement sens et qui a des chances de s'apprécier tout au long de l'année 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada